Salut à tous, c'est Melou sur la chaîne de Pipou. On se retrouve pour un nouveau jeu, une nouvelle série de Let's Play en ma compagnie, et peut-être en la compagnie de Pipou plus tard. Cette fois-ci, on se retrouve sur le jeu Alfred Hitchcock Vertigo. Alors, je vais vous le présenter rapidement, parce que de toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo, on va jouer ensemble sur tout. Mais si je pourrais vous en dire quelques mots, c'est l'adaptation du film qui est sorti en 1958 d'Alfred Hitchcock, Sueur froide. On va nous raconter l'histoire d'Ed Miller, un écrivain qui a eu un accident de voiture, et qui voit subitement sa femme et sa fille disparaître. On va le suivre du coup tout au long de sa thérapie, sa quête de ses souvenirs, puisqu'il a perdu la mémoire. Et apparemment, on va suivre le point de vue de plusieurs personnages, afin de reformer le puzzle et d'essayer de découvrir la vérité. Rapidement, sur les développeurs, ce sont des Espagnols de Pendulo Studios, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, puisqu'on leur doit notamment Runaway et The Next Big Thing. Plus récemment, en 2019, grâce à l'éditeur Microids, Black Sad Under the Skin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le chat. C'est une jaquette avec un chat. Donc, ce sont tous des point and click. Voilà. Vertigo, quant à lui, est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox, depuis décembre 2021. Bon, je vais arrêter de parler et on va y aller. C'est parti. Alors, nouvelle partie. Alors, on soit à peine visible. Ok, ça me garde automatique. Oui, on a compris. On commence avec une cinématique. C'est parti. un peu grottable. D'accord, sérieusement. Petite touche à appuyer. Trace de pneus. Je pense qu'on est juste après l'accident. Je n'ai pas l'air très bien quand même. Rotation de la caméra. D'accord, donc on peut regarder autour de nous. Pont de Brody Canyon. Papa. C'est qui le monsieur qui va se couper? Papa. Action de personnage. Appuyez alternativement sur R&1 pour effectuer l'action. D'accord. Oh, dit. Est-ce qu'on a été assez rapide? Papa. Papa. Est-ce que c'est le père, du coup, du personnage? D'accord. Un accident, du coup? C'est bien ça. Jenny. Oh, la balle. On va pas appuyer pour l'exemple du monsieur avant nous. Ah bah oui, oui, c'est vraiment vertigeant. Vivre ou mourir, vivre à tant qu'à faire. Lâchez-moi. 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 Ils sont dans la voiture. Jenny. J'ai tué ma famille. Faye. J'ai fait comme mon père. Lâchez-moi. Je suis comme lui. Bon, on remercie monsieur le camionneur pour nous avoir sauvé la vie. C'est pour vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un écrivain. 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 Claire Miller ? On va commencer visiblement la thérapie de Ed avec le médecin. Enchantée de faire votre connaissance, Ed. Je suis la docteure Lomas. Docteure en quoi exactement, docteur ? Il est suspicieux. Il n'a pas très envie de nous serrer la main. Ah, si, voilà. Il fallait juste être patient. J'ai une licence de psychologie de l'université de Berkeley, un master de psychothérapie systémique et familiale de l'université de Michigan. Waouh, Robert, mais pourquoi ? C'est bien sûr. Et un doctorat de psychologie clinique de Stanford. Psychologue clinicienne. Je vous offre un accès complet à mes souvenirs, mon trauma, ma chambre, mes troubles. Vous avez une heure. Ah, c'est lui qui donne le temps de l'assurance. D'accord. Ah d'accord, même pas il se lève pour faire pipi, quoi. Compassion avec lui, il est temps de se mettre au travail. Bon, on va se mettre au travail, hein, vu qu'on a qu'une heure. Ah, on peut regarder la pièce ? Attends. Ah d'accord. Interrogeons-le sur ses pantoufles. Ses pantoufles sont un peu éloignées du lit, non ? Quelle subtilité, docteur. Et si on parlait de vos genoux ? Ok, il n'a pas très envie de parler de ça. À propos de ça. Droit au but, hein. Avec tous ses diplômes, je m'attendais à un peu plus de psychologie. J'ai besoin de personne pour me torcher, si c'est ce que vous voulez savoir. Je préfère me sentir nauséeux que de donner la nausée. Ni livre, ni télécommande, ni tablette, ni téléphone. Comment occupe-t-il son temps ? Ça doit être bien long, hein. S'il reste allongé, s'il ne se lève même pas pour faire pipi. Bon. Alors, se souvenir, ça fait quoi si on fait se souvenir ? Je ne vois pas trop en quoi il pourrait se souvenir d'un urinal, mais... Pardonnez-moi d'insister, docteur Lennart, mais les vertiges, les nausées et les angoisses du patient, quel est leur déclencheur exactement ? N'importe quoi, ne serait-ce que faire quelques pas. Ah d'accord, donc il n'a pas besoin... D'accord, il fait juste quelques pas, il a des vertiges. Ok, bon, on ne va pas compatir avec aide pour un urinal, quand même. Je peux déplacer. Pour des pantoufles, ça me semble un peu abusé aussi. Le patient ne montre aucun signe de lésion de l'oreille interne. Cela exclut donc toute cause physiologique. D'accord. On pourrait s'agir d'un cas d'acrophobie qui trouve ses origines dans l'épisode traumatique récent, comme vous l'avez suggéré. Au sujet de sa fille et de cette femme, sait-on quelque chose ? Officiellement, Monsieur Miller n'a jamais eu d'enfant. Quant à cette femme, une certaine feille... rien. Néanmoins, pour ce qui est de votre demande de le prendre en charge en dehors de l'hôpital... Il s'agit de mon patient, docteur. Le temps passe, docteur. D'accord, donc visiblement on n'a jamais eu d'enfant et notre femme est inconnue. On n'a jamais entendu parler. Bon, on va commencer alors. Tic-tac, tic-tac, docteur. Alors, comment vous sentez-vous en ce moment ? On va peut-être commencer tranquillement en lui demandant comment il va ? Comment vous sentez-vous en ce moment ? Vraiment pas top. Un peu comme si quelqu'un s'était pointé pour verser du sel sur mes plaies. Vous voyez le genre ? Si vous ne consentez à m'accorder qu'une heure, pourrait-on tirer quelque chose de constructif ? Pas top. D'accord. Pas top, du coup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai perdu ma fille. Parce que j'ai tué deux personnes. Parce que tout le monde me prend pour un fou. Parce que je dois pisser dans une bouteille sortie d'un tableau de Dali. Parce que c'est totalement surréaliste. Parce que... Parce que vous êtes là. Pas top résume suffisamment tout ça ou je continue ? Donc ouais, il est là. Il est vraiment persuadé d'avoir tué les membres de sa famille. On va pas dire ça va s'arranger, hein. Peut-être pas... Continuez. Ok. Je vais continuer, alors. Pas top, pas top, pas top, pas top, pas top, pas top et pas top. Ça va, là ? Compris, du coup. Pas top. Vous vous dites responsable de la mort de votre fille et de sa mère. Et vous refusez de me croire. Evidemment. Il n'existe aucun acte de naissance vous rattachant à une fille. Je ne l'avais pas encore reconnu officiellement. Tout est arrivé si vite. Donc... Ok. On a pas reconnu notre fille, donc c'est pour ça qu'on la retrouverait pas sur... Dans les papiers administratifs. Ok. Pourquoi pensez-vous que Robert Carigan m'a demandé de vous voir ? Parce qu'il est plein aux as ? Qu'il se sent coupable ? Ou qu'il s'ennuyait ? Je vous croyais ami. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Apportez-moi une preuve de l'existence de cette femme, Fay. Que souhaitez-vous savoir ? Que souhaitez-vous me dire ? Ça s'est passé... il y a un an environ. Allez, souvenirs. J'essayais de me remettre à écrire, avec l'angoisse de la page blanche depuis des années. Il m'est revenu un truc que j'avais improvisé dans une interview. Et avec nous aujourd'hui, pour parler des méthodes visant à réveiller notre créativité, nous accueillons Ed Miller, auteur de Face contre Terre, notre recommandation littéraire du mois. Ed, vous permettez que je vous appelle Ed ? Bienvenue et toutes mes félicitations. Merci à vous. Surtout que je ne savais pas si vous acceptiez les pots de vin. Sympa ce caviar, hein ? Alors, soyons clairs, il s'agit d'une blague. Nous sommes sur une radio publique, ne l'oublions pas. C'est encore mieux. Personne ne nous écoute. Bon, bon, bon. Alors, Ed, avez-vous déjà été confronté à l'angoisse de la page blanche ? En permanence. Et que faites-vous pour y faire face ? Je me lance dans une sorte de, comment dire, d'échauffement. Si l'esprit ne veut pas démarrer, il faut commencer par faire démarrer le corps. Donc, je laisse mes yeux chercher un point de départ. D'accord. Donc, il fixe un point de départ pour éviter la page blanche. Donc, on va fixer un arbre. Ah, il y a plusieurs, visiblement, plusieurs points. Ou juste celui-ci sur la scène ? Avec celui-ci... Ah, les oiseaux ! C'est pas mal, les oiseaux. Ouais, mais ça me va. Lorsque mes yeux trouvent le mot, ça fait démarrer mes doigts. Ok. Donc, il a sa petite technique pour... Je les laisse écrire ce qu'ils veulent après ce mot. Le truc, c'est de ne surtout pas penser. Il faut les laisser libres. Tristesse ? C'est triste. Abandon, dépression, désespoir. Abandon. Oh, des dindes, on peut pas dire. Deux taquages. Ouais, pourquoi pas. Petit chat. Il a faim, visiblement. Il va peut-être te lever, du coup. Oh, le pauvre. Bah non, il va pas s'arrêter. Oh. 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 C'est pas vrai. C'est un chat, quoi. C'est pas bon. D'accord. Ah, ok. Donc, on peut... On peut quand même se déplacer. On peut s'allonger. Dans le vivant. Une étagère. Qu'est-ce qu'on a, du coup ? Ok. Le livre de la jungle, les misérables. Pride and prejudice. D'accord. Un vivant. Un vivant, oui. On va peut-être déjà aller nourrir le chat avant de penser à s'allonger, non ? Station de charge sans fil. Eh bien. Est-ce que tu peux mettre à charger ? D'accord. Notre téléphone. Salut. Devine qui c'est ? Tu dois te demander comment j'ai obtenu ton numéro. Ecoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Oh, et j'ai perdu une boucle d'oreille. Si tu l'as... D'accord. Donc... Une copine à aide, visiblement. Oui, ça va. Le chat, on arrive. Oh, le porc, il a vraiment faim. Au lieu de le regarder, donne-lui à manger quand même. C'est quoi ? Ca va ? Ca va de rien. Une seconde, Samuel. J'arrive. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Remplir le bol ou ouvrir la porte. On va lui remplir d'abord son bol. Petit chat à fin. croquettes bah oui c'est très important les croquettes salut salut ça fait mal ça va falloir amputer un écrivain ok monsieur l'écrivain maintenant on se connaît vous pourriez m'aider j'ai plus de batterie et c'est la seule maison dans les environs je suis pas médecin mais ça m'a l'air moche j'étais au beau milieu d'un truc mais je vais vous emmener à l'hôpital je préférerais éviter je suis entre deux jobs ni mutuelle ni argent j'aurais surtout besoin de m'allonger s'il vous plaît bon entrer nous allons y jeter un coup d'oeil mais si vous signez partout vous nettoyez pas très aimable quand même je peux m'appuyer sur vous en général on pose la question avant de s'appuyer sur la personne aïe mollo doucement une minute pas si vite surtout ne le prenez pas mal mais ça irait plus vite si je vous portais je peux marcher mais n'allez pas si vite bon ok portez moi alors je vais vous attraper par là ok et puis là ensuite je soulèverai ok ouais d'accord c'est bon ça vous va oui ça me va ok alors c'est parti ok je suis si lourde que ça il aurait peut-être fallu enlever votre sac à dos ah bah oui avec le sac à dos c'est sûr que c'est plus bon ok je vais vous poser attendez attendez laissez moi enlever mon sac à dos maintenant vous voulez que je me bousille le dos aussi comme ça on ferait la paire c'est bon je peux vous pouvez vous permettez je vous le permets ok enfin merci beaucoup on va lui demander si ça va quand même ça va bien installé aussi bien que possible vu les circonstances merci c'était quoi votre nom déjà on va dire deviner quand même je m'appelle aide merci aide si vous pouviez m'apporter un peu de glace donnez moi votre téléphone je vais le recharger si ici je vous assure ça me dérange pas j'ai garé ma voiture à à l'entrée du parc forestier j'y retournerai et je vous ficherai la paix dès que ma cheville aura désenflé ça vous va on va pas la mettre dehors de toute façon lui apporter de la glace charger son téléphone ok on va aller déposer le téléphone en haut je pense sur notre station de charge sans fil charger le téléphone de fait ok et nous d'ailleurs on avait des messages alors consulter les nouveaux messages je sais que tu as vu mon message alors tu vas juste m'ignorer maintenant c'est ça on avait pourtant dit de me méfier de toi et bah ok merde pour la boucle d'oreille il y en a encore pour un moment oui c'est sûr qu'il y en a encore pour un moment on vient de le mettre en charge c'est rapide mais quand même alors sinon si on allait observer un petit peu et explorer la maison qu'est ce qu'on peut faire sur ce plaid couverture ouais mon petit aide as-tu reçu la couverture que j'ai tricoté pour pétronnus tante claire quelle couverture et depuis quand fait on des couvertures pour chats attend j'ai reçu un colis l'autre jour je vais regarder donc le chat s'appelle pétronnus original est jolie la salle de bain dit sympa ouais ok allez dis toi qu'est ce que tu fais là pétronnus c'est quoi ça du vin du vin ok caché ou laissé visible c'est que du vin et qu'est ce qu'il a d'accord t'inquiète pas je pense pas qu'elle va venir mouler ton vin qui prend souvent à emporter des sushis petit chat quoi et je te signale que toi non plus tu cuisines pas c'est pas faux nettoyer ou laisser comme ça bon on va nettoyer quand même je sais demander que ça ok alors ça je vais juste faire un petit tour ici qu'est ce qu'on a des conserves ouais c'est un débarras quoi aucune action ici à faire on va lui donner la glace pour sa cheville congélateur si vous pouviez m'apporter un peu de glace toujours ira là et ben oui je peux oula oula doucement j'ai fait doucement j'ai fait doucement ah parfait ça fait mal la glace devrait endormir la douleur et moi avec elle est fatiguée la demoiselle et on va lui donner la couverture de l'être nu c'est ça oh pétronus virez pétronus ou laissez la couverture à pétronus excuse moi mais bon la dame elle a froid quand même tu peux prêter tes affaires ouste dégage allez dégage ouste dégage quand même couverture bon ça y est on a sauvé cette demoiselle en détresse la glace c'est fait la couverture c'est fait je suppose qu'il faut qu'on remonte à l'étage pour continuer notre paragraphe mais on va on va s'arrêter là du coup pour cette première vidéo sur vertigo premier avis écoutez c'est quand même une façon particulière de de jouer avec tous ces c'est un boy and click forcément mais j'avais pas tellement l'habitude de jouer à ce genre de jeu ça change c'est plutôt joli quand même c'est plutôt joli on dirait qu'ils ont l'air vraiment de maîtriser le truc voilà après l'histoire est pour l'instant assez floue on sait pas trop ce qui est vrai ce qui est faux illusion réalité on le découvrira certainement par la suite bon bah écoutez je vais vous laisser là dessus et je vous dis à bientôt pour la suite de vertigo salut 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 salut